Pour l'instant j'ai encore pas les sous. Tu m'as dit combien ? C'est 18. J'ai encore pas les sous encore. Il y avait envoyé Liberdade sur l'opposition. Bientôt bientôt. Jeanne c'est une médecin ou pas ? Oui. Oui ? Oui. Ah bah je vais vendre des choses. Allez Liberdade, t'es l'opposé. Tu as bien couru, tu étais la meilleure. Bon, je suis allé voir le forgeron. Et en tout cas, quand il y aurait mon pulsant, ce ne sera pas la même histoire. Moi c'est pareil, j'aurais pu tester avec le pulsant, mais je sais que le Nakata en termes de rapidité, il est pas mal. Après sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est une course de cheval sans cheval. Quoi ? En fait, c'est une course. C'est juste, on va des strawberries jusqu'ici à pied. C'est vraiment un concept bizarre ça. On a le droit de se tirer sans cheval. On pourrait dire le Nakata en pied. Oui ? Ça va être trop bien. Est-ce que je peux vous vendre de la sève et des millefeuilles ? Ah, c'est pas moi qui les achète, c'est Lila ou Dick. Bon, bah tant pis. Bon, bah tant pis. Vous ne pouvez pas les acheter ? Ben non, parce que c'est pas moi qui j'ai à la sève. Ah oui, c'est vrai, j'ai lancé le live. Putain, c'est dommage que j'aurais dû le lancer au moment de la course. D'accord, pas de soucis. Trop dommage. Genre on est arrivé là, j'ai trop fort. Pour vendre le millefeuille et la sève. Ah t'as pas le droit, même le nouveau il dit a le droit. Ah si, j'ai le droit, mais c'est pas mon boulot. D'ailleurs, pardon, je crois que moi il y a des petits problèmes médicaux. Parce que... Oui, je pense qu'il serait mieux consulté. Non mais si, parce qu'il y a une toux. Une toux ? Une toux ? Bon ben viens. Pardon, il y a plus une bande tout à l'heure et j'ai attrapé fort. Ouais, pourtant on mettait deux, t'aurais pu te réchauffer. Si, alors moi il fait pas ça. Moi non plus, t'inquiète. Pardon. Eh ben du coup, comment... Alors, regarde-moi. Si ? Est-ce qu'il y a droit de tirer mon chapeau ? Oui, s'il te plaît, ça sera plus pratique. D'accord. T'es grand, enfin même. Ah, merci. Si, euh... Prenez pas peur, laissez-moi assez bien Diego. Il essayait, je suis allé me couper les cheveux et c'était beaucoup trop long, ça partait partout. Ouais, c'est très bien comme ça. Ah, merci, merci. Alors, bon, ouvre la bouche. Ouais, d'accord, ok. Respire fort. Eh, dis-moi Chris. Pardon. Quand tu vas avoir ton... D'accord, oui, ben là... C'est un belge ou c'est un... Ouais, t'es que moi, ils sont bien pris là, hein. Si, quand tu vas, ton reton, ton saillère, tu vas pas... Attends que ça, ça allait vite, hein. On a pris une banne tout à l'heure. Bah oui, je sais pas ce que... T'as mis la tasse ou... Il a fait une plongeant, c'est vrai qu'il a glissé, il a avalé un peu d'eau, c'était à se l'opérer donc... Ah, ok, d'accord. Oui, mais je pense que oui. D'accord, ok. Bon, attends. C'est pas grave quand même, tu vas pas mourir. Mais non, tu vas pas mourir. Ah, d'accord, super. Après tout ce qui m'est arrivé, entre les coups de machete dans les bras, les coups de sabots, les glisseries, etc. Ouais, 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 non, ça c'est rien, ça c'est... Bon, pendant quelques jours, tu vas être... Tu vas être un petit peu gêné. Il faut regarder les carriques. Mais tiens, j'ai donné quelques plantes à mâcher, d'accord ? Tu les mâches jusqu'à quasi plus de go, et puis après tu craches. D'accord, bah il va devoir aller chercher la banque pour te payer, parce qu'il y a eu une carotte qui est pas de sous le nom. D'accord, d'accord. Après, il va te donner une carotte, mais... Une carotte, non, j'avoue que c'est très gentil, mais... Mais tu paieras une autre façon. C'est quoi pour voir des couilles ? T'inquiète pas. Bah tu fais attention, et tu mâches bien les plantes que je t'ai donné. Si, si, bien sûr, gracias. Il y avait une question. Oui. Parce qu'il me souvient plus, il n'y avait pas laissé de papier l'autre soir. Si, 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 j'ai trouvé un petit mot, oui. Il y avait dit quoi sur le mot, il ne me souvient plus trop, disons que j'avais eu une soirée bien arrosée. Oui, oui, bah oui, même le mot sentait l'alcool. Donc... Ah. Si, si. Et bien, tu me proposais une promenade, hein ? Ben si, ben, il y aurait bien voulu vous le dire, mais les Diego qui était bourré s'en est chargé alors. Si, ce serait avec un plaisir que je vous propose une promenade. Et j'ai même inventé un nouveau produit, c'est du café. Oh ! Mais c'est un café dans une bouteille froide. D'accord. Si, c'est spécial. T'as un sang ? T'as un sang. Ben écoutez, écoute, non, j'ai tutoyé peut-être. Si, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Ça sera avec plaisir, peut-être pas ce soir, parce que j'avoue que vu que je n'ai pas travaillé hier... Si, bien sûr, il faut de la préparation. Il faut que je me rattrape. Voilà. Mais dans la semaine, avec grand plaisir. D'accord. Super, super. Après, tu sais, si tu vois qu'il casse une ou deux jambes, histoire que ça fasse l'entrée des clients... Il est plaisant, tu ne veux pas casser les jambes. Ce genre que tu te proposes, c'est la diversité. Par contre, il se peut qu'il commence à me casser quand je deviens des shérifs, du coup. Tu vas devenir shérif ? Ben oui, et c'est pas pourquoi, en fait, les nouveaux shérifs seigneur Olaf Ferguson, je crois. Oui. Disons qu'il était intéressé, parce qu'il voit qu'il connaît beaucoup de monde, et qu'il est sympathique, et qu'il connaît bien la région. Puis il a besoin d'aide, et il m'a dit, tu sais quoi, il va essayer de voir avec le mail si tu ne peux pas rester associé de la dissérieure, y-shérif. Et moi, il était en mode, ça fait beaucoup quand même. Surtout qu'il me présentait aux élections aussi, enfin... Ah oui, tout ça, vas-y donc. Il va donner à ma frère, hein. Mais il... Oh non, c'est pas mon but. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens soient en sécurité, parce qu'il y a des histoires avec les... C'est plutôt ceux qui se sont installés à côté, là, c'est devenu... Ah bon ? Il y a des bandits à côté ? Euh... Tu vois, avant, il y avait un petit groupe, il y avait quelques bandits, mais c'était juste des gens qui habitent là-bas, pas tous des bandits. Et... L'autre jour, il y a les chefs de la bande qui est arrivés, puis en fait, ils l'ont amené... Un auto-stress... Et il y avait un truc comme... 11 ou 12 personnes, et... Moi, ils les avaient rencontrés individuellement, ils pensaient pas. Et ensuite, ils m'ont dit qu'ils étaient tous ensemble, et qu'en fait, maintenant, ils ont un groupe des 25 personnes. Donc, il y a des plaquages dans les... Euh, non, ça fait vraiment que... Mon monsieur, d'accord, d'accord. C'est rassurant, ça. Évite de sortir tout seul, tu vois, moi, aujourd'hui, on s'est tous baladés en groupe ou quoi, pour éviter d'avoir des problèmes. D'accord, ok, bah, je vais faire attention. Bonsoir, c'est bien. Merci d'avoir prévu. Bien sûr, bien sûr. Il s'est évanoui, il n'avait plus de force, il est trop fort. Tu m'enverras... Un petit télégramme, hein, si tu vois la promenade. Il n'a pas eu le temps. Il n'y a pas d'obligation, ni rien. Bah, je les tire, là. D'accord, bah, donne-moi ton numéro de télégramme. Tu le connais ? Si, 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 c'est les... C'est les... CR. CR, une brochette, du coup. 3. 8. 8. Très bien. Bah oui, je t'enverrai un petit télégramme, mais... Je... Comme je suis encore un petit peu matraque... Ah bon, je peux vous les acheter, hein ? Bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de problème. D'accord. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tous les gens, ils les font cuire. Oui, promis. C'est pas un bon service. Merci. Oui, alors que moi, je les fais cuire en même temps que je les mets dans un petit bouillon de thym. Ou d'origan, ça dépend quelle viande, c'est. Ah oui. Un bouillon de thym ? Des quoi ? Des... Il n'existe pas, ça, un bouillon de thym ? Bonsoir, Blaine. Bonjour, bonsoir, vous êtes jeunes. Vous allez bien ? Voilà. Yep. Ah, madame ! Ça va ? Attends, il fait poser ça ! Non, il te suit ! Vas-y, cours ! Il va me poser ça, attends ! Il faut pas que ça pourrisse, c'est pour ça que je vais vite vendre ça. Si, je comprends, si. Si. Il faut courir une photo le sheriff peut-être, tu sais. Ça te fait les muscles. Voilà, donc là, on va voir combien je fais. Je crois que j'ai à peu près 5 pots et 3 bêtes. Donc il est 1,80. On va voir comment on fait avec tout ça. Je pense que tu vas faire un truc comme 1$, 1,20, grand maximum. Il y a des choses à te dire. Ah si, si, effectivement. Il fait 1,80. Ah non, attends. Il fait... Non, 1$, 1$. Ah si, c'est bien, bien. Si, si. Bon, qu'est pas ça ? Bah tiens, on va s'asseoir près de l'eau. Si, bah... Je vais pouvoir me laver surtout. Si, aussi. Si, mais c'est parce que... Tu vois, on ne dirait pas comme ça. Mais quand il repense à tout ce qui s'est passé entre... Hier soir et... Et maintenant, il s'en est passé quelques trucs en fait. Ah bon ? Si, si. Ouah ! Non, attention ! T'es non pas ! Ouah ! C'est bon, je suis propre. Oh plait. Bon, dis-moi tout. Alors. Si. Qu'est-ce qui s'est passé ? Disons que... Alors, pour commencer, Je n'ai pas arrêté d'essayer de retourner à Thief's Landing pour foutre la main sur le bord. Ou retrouver Rick d'ailleurs. Si. Mais pas une rata. Et il y a l'impression que dès qu'il arrive, il se cache. Pourtant tout le monde me dit qu'ils sont toujours en ville. Bref, on s'en fout. Et tout à l'heure, dans l'après-midi, moi, quand j'ai chassé, il revenait de faire des brochettes et tout et tout. Puis je suis tombé sur le nouveau shérif. Si. Et en fait, il m'a dit... Parce que je lui ai dit... Ah, vous savez, il y a eu une altercation, il y a le soir. Et donc, on a parlé, on a parlé. Il a fait une déposition. Il m'a confisqué les flancs qu'il avait confisqué à Rick. Donc, on ne pourra pas les garder malheureusement. Mais il m'a dit que s'il voulait le récupérer, il fallait qu'il vienne ici. Et que s'il n'y a jamais, il ne voulait pas venir le récupérer, il viendra en ficelle. Donc, déjà. Pourquoi tu es parti en parler au shérif ? Parce que justement, en fait, je n'avais pas envie que ça tombe sur le coin de la gueule. Parce qu'entre-temps, Rick, il a commencé à balancer des lumières de mialda partout sur moi. Et tu vois tous mes... tous les amigos et la rentée qu'il est croisée dans l'après-midi. Ils étaient en mode, ben non, mais ce n'est pas du tout Diego. On savait que tu n'es pas comme ça, il a compté vraiment que des conneries. Mais vraiment, vraiment, tu vois. Et du coup, je me suis dit, j'ai même mis le shérif dans la poche, tu veux savoir pourquoi ? Qui ? Parce que le shérif, en fait, il a accès à Yertrude, c'est la machine de guerre du maire. Et donc bon, si j'ai même mis le shérif dans la poche, surtout qu'en plus ils sont sur les terres, en principe du maire, il y a moyen qu'on fasse fermer leurs clapets à ce petit groupe. Et ensuite, par contre, ce qui m'a surpris, c'est que le maire il me dit, vous connaissez du pueblo, vous êtes bien accepté, vous êtes intégré, en plus vous êtes... Enfin bref. Et puis, il m'a dit, vous ne voulez pas être le shérif ? Et il lui dit, oui, si, mais il ne peut pas faire le shérif et associer des distilleries. Et il lui dit, mais en effet, il aimait bien être le shérif un jour peut-être à Strawberry parce que c'est une petite grande zampa. Et il m'a dit, je vais voir avec le maire si vous ne pouvez pas faire les deux. Et puis il dit, ah d'accord. Et puis Blaine, en plus apparemment, est intéressé pour faire un shérif, mais le matane parce que souvent il n'y a pas de shérif des gars. Donc, je ne sais pas comment on s'en va avec ça, donc il y a ça qui s'est passé. Tout à l'heure, on a fait une course avec Señorita Gray et Blaine, je les ai éclatés avec mon Morgane. Après, on est allé miner ensemble, en tout bien toute honneur, j'ai regardé Señorita Gray, tu sais, c'est Selena. Ah, ok, si. Pourquoi tu t'es dit qu'il y avait une chica qui ne t'avait pas présentée ? Non, 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 c'est que moi, c'est les prénoms que je ne retiens pas les mots. Ah, il n'y a pas de soucis. Donc, en fait, c'est ça, il fait une course. Ensuite, on est allé miner, mais rien du tout. Moi, c'est Yusun Amiga, on a beaucoup, on a fait des sous. Et ensuite, il ne sait plus où, on s'est baladé avec les pare-freniers. Puis on est revenu, on a fait une course, on était une dizaine là, tous les gens devant la tente. C'était eux, on a fait une course. Bon, ils ont tous sorti de leurs meilleurs chevaux parce qu'ils avaient mal, ils étaient en mode, on ne va pas se faire éclater par une Morgane. Et ensuite, la chose à laquelle il ne m'attendait pas. Parce que déjà, je me suis baigné avec Aaron Palmer à poil. Bon, rien de bizarre, on s'est juste baigné entre amis. Mais Perrault, il a trappé froid. Parce que je me suis baigné dans le but sur Astobé. Donc, tu vois, il est vraiment trappé mon tout. Et en rentrant de la course, qui je vois arriver ? Señor Itaïa. Et du coup, il a dit, il est mal à la gauche, ça va pas. Et puis on a parlé un poquito. Et en fait, il lui demandait si elle avait vu ma note parce qu'il savait plus ce qu'il y avait écrit dessus. Et elle m'a dit que si et que ça lui ferait plaisir de faire une promenade dans la semaine. Et voilà. Ok. Tant mieux. Je suis contente pour toi. Et toi, ça s'est bien passé avec Alice ? Euh... Que veux-tu... Que veux-tu que je te dise ? Ben, je sais pas, non. Parce qu'il a ramené Sarah et il était tellement crevé. Il a dit, je suis désolé Sarah, il te laisse là et je suis allé m'effondrer. Si, ok. Mais il s'est rien passé. Plus tard, il y a Signolita Sofia qui revient. Euh... Elle me fait encore... Enfin, tu vois, on fait une scène encore devant le... Le médecin avec... Et il y avait Alice et Sarah un peu plus loin, tu vois. Euh... Et ensuite, plus tard, on décide de faire une petite balade. On était beaucoup trop, à mon goût. Et... Il y avait Signolita, Alice, Sarah. Plus tard, il y a Sofia que je ramène parce qu'elle était toute seule. Et tu connais, moi et Sofia, je peux pas... Et voilà. Euh... Il y avait... Seigneur Charles et un autre, je sais plus. Ah si, c'est vrai qu'au-delà des trois, ça commence à faire beaucoup d'ailleurs. Si. Moi, quand il y en a plus de trois, je peux pas. Ouais. Ouais. Et euh... Après, plus tard, donc, on va à la distillerie. Vite fait, juste pour que je prenne des brochets, je dépose Sofia là-bas. Elle se repose. Et euh... Ensuite, on est allés dans une grotte tous ensemble. Et il y a des... En fait, à partir de quand j'ai déposé Sofia, j'ai commencé à déprimer toute la nuit. Donc, il s'est rien passé. Ah bon. Bien, ça. Donc, voilà. Et Alice qui a essayé de me remonter le moral, mais elle a pas réussi. Plus tard, vraiment plus tard dans la soirée, on croise Gabriella et celui qu'il aime pas là, habillé en bleu. Avec son grand cheval. C'est lui que tu aimes bien. Chris Evans ? Si, je crois. Si. Oui, il comprend pas pourquoi tu l'aimes pas. Il est pas comme les déplacifs des beaux-frères. Si, mais bon, il l'aime pas, écoute. Que veux-tu dire ? Et euh... Gabriella qui commence à dire, « Je sais que tu veux faire un rendez-vous avec moi parce que tu m'aimes, plus que bien que... » Enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. Vraiment, en rigolant, en se foutant de ma gueule, tu vois. En disant, « Je sais que tu veux faire un rendez-vous avec moi, boire un verre. Mais c'est pas pour Amigo, c'est pour Amour. Qui fait des rendez-vous pour Amigo ? » Je lui ai dit, « Non, mais... » En fait, tu vois, c'était un très grand malentendu. Elle commençait à dire que moi, je l'aimais vraiment, tu vois. Plein de trucs comme ça. Et elle faisait ça devant Sarah, Charles et lui, du coup. Aïe, aïe, c'est à mon côté énorme. Si. Et du coup, moi, il rigole, il rigole. Mais au fond, j'étais vraiment mal à l'aise. J'étais pas bien. Parce que c'était vraiment un gros malentendu. Et du coup, ensuite, je suis partie parce que j'étais tellement mal que... Il pouvait pas rester, quoi. Ah putain, je suis désolé. Si. 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 ça partait dans tous les sens j'ai dit j'en peux plus il est contre le plus mes cheveux si si ça te va bien comme ça voilà si tu veux c'est comme au tout au moins il m'en fout de façon à part chasser il faisait rien ça me détendait de d'abattre des animaux c'est exactement qu'il faut qu'ils ont comme rick si voilà mais après tu vois un indifférent un indifférent le plus si si mais bonne c'est bon il n'y avait pas tapé sur quelqu'un juste comme ça mais bon on va pas se mentir ça fait du bien d'ailleurs tout le monde justement n'arrête pas de parler parce qu'ils disaient si on va se vanger on va se vanger et moi il attend si c'est une vengeance il le voit pas en quelques jours soit c'est un énorme truc et ils vont me la mettre bien comme il vaut ou alors c'est des paroles dans le vent ah si il oublie un truc il ya papy qui m'a pris la tête par rapport au prix de l'alcool il tout un paquet de trucs et moi il lui ai dit tout c'est quoi peut-être on va racheter d'une entreprise et basta il était un peu qui tôt énervé mais après les chicos qui travaillent avec lui il est agréable il m'a dit que s'il y avait on fait des sous mais en fait il est au courant que nous si on vend pas l'alcool à la seule on n'a aucune il n'y a pas de marge il lui tout expliqué comme tout blé nous a raconté puis en plus il lui dit on a déjà une prise sur les barils donc on ne peut pas lui demander de faire mieux voilà et bonjour comment tu vas merci ça y est d'oreille oui oui c'est un petit peu un petit peu faible mais ça va il espère pour en fait je fais encore attention si c'est pas fait vite même fait attention au bas je pense que je vais pas bouger d'ici ce soir surtout qu'on m'a dit que les rues n'était pas vraiment sûr donc je vais rester par là on va dire qu'on a connu des temps c'est qu'à les ans et ouais donc je fais aussi c'est à dire que contentez-vous d'une certaine sorte d'argent sur vous ouais j'ai jamais grand chose que je fais attention à ça et les arbres si mais ça avoir de trop bien passé mais exactement il allait dire il suffit que tu aies un fusil sur l'épaule et puis tu vas te faire braquer il soit parce que tu as un fusil tu vois la logique ouais ouais d'accord les gens ont bien ça l'arc va très bien et ça se fait rarement voler à l'art oui mais c'est ce que j'ai aussi on aurait bien acheté une arme carabine mais bon le ce qui se passe je préfère garder l'argent en banque c'est plus sécurisé oui effectivement après si la banque se fait braquer là on est tous dans la bière c'est vrai merci de me faire penser à ça diego c'est super il n'y a pas de problème non mais il me dit il faudrait qu'ils ouvrent une secours à l'ail je sais pas comme au valentine c'est une ville est pas mal parce que presque notre argent sera plus que presque à l'aise et plus en sécurité à si tu veux les donner à mon cousin tout le fait il va garder ton argent t'inquiète pas il va en prendre bien ça oui il va le garder oui il les rend il leur a un vrai ou en partie voilà c'est chouette en nous disant que c'est ça qui s'est rapporté qu'il a essayé de deux et voilà à fructifier notre argent après c'est un investissement à long terme comme le disait les banquiers très long terme je crois qu'on est mort avant que ça soit pour toucher un tiens bon notre argent c'est ça si mais t'inquiète les arrières petits enfants et pourront en profiter et notamment des ils n'est pas là les mères à varon toi pas moi ça va un petit câlin il m'en allait au sol de moi aïe aïe qu'est ce qu'on rigole avec lui si si attendre le gars il fait il fait quoi aller tu trouves ça bien c'est différent ça c'est sûr si il commençait à avoir une touffe comme d'ont cheval c'est qui la sébastie c'est un petit peu ni fait pas habillé comme ça on dirait un indien on est d'accord ah oui oui mais je voyais qu'il s'était une chasseur des trésors et joueurs de poker on fait pas mal de choses bien bien bon moi il me demande bien ce qu'il y avait fait qu'est ce qu'on pouvait faire je sais t'en passe quoi elle m'a là non 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 on va dire que je suis ici non 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 bon bah moi je vais voir parce que comme je t'ai dit j'ai toujours l'espoir que des fois j'ai une petite règle qui m'attende même si c'est toi et ça me fera plaisir moi aussi je vais voir à tout de suite bon des fois la rentée sont un peu fatiguée je disais des fois la rentée ils ont un petit peu fatigué t'es sûre tu veux pas qu'on aille faire une promenade ou quelque chose il sent que tu veux pas dans ton assiette je pense qu'il arrive plus à te gâcher c'est ouf et t'en quitte à vous savoir tu te fais des soucis par rapport à Sophia non plein de trucs qui font que c'est dur ah si c'est ce que tu m'as expliqué mais je suis content il y a une télégramme pas de soucis yeah aïe sur la chaise et non hola russi comment est-ce bonjour hop là après ça te dirai pas en bas c'est moi j'aimerais bien me promener ça fait un moment petit tôt que je suis pas retourné à tu vois vers tambouroui ça me manque un poquito les soldats numériques je te veux si je te tente si je te vois bon bah on y va à deux cheval ou une tourval humm ça dépend tu veux qu'on y ait tous les lieux bah je sais pas c'est tout pour ma compagnie après si tu veux rester en ville on restera en ville il y a pas attendre hein la mairie qui va pas s'endroiler non mais il y a c'est comme tu veux moi il m'en fout hein non mais il sert à là et allez mets un petit sourire sur son visage il me demande pas trop là tu me demandes la ligne là tire sur mon doigt madame non ok non il va te casser ton doigt fais plaisir à elle madame non 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 il va te casser ton doigt bon bah il peut être pareil pfff tout va loin là non mais j'essaie juste de remonter le moral j'aime pas quand tout est triste j'essaie vraiment désolée pour la commande seigneur j'y en veux beaucoup j'en veux beaucoup j'essaie beaucoup si tu veux il peut casser la figure à Gabriel non non je crois pas j'essaie non mais c'est vraiment aller loin pour un problème comme ça si non mais je lui ai envoyé un télégramme me disant que c'était pas ouf du tout mais bon écoute si c'est bon regarde là on s'est croisés regarde là on s'est croisés on s'est pas dit oh là bon voilà je pense que du coup bah moi quand on est là il y aura même pas d'amigas en fait bon après tout ça on peut pas être amigas avec tout le monde si mais bon c'est mexicaine ça me fait chier quoi on y aime bien je comprends je comprends mais après sinon ce que tu peux faire c'est tu peines les visages de Sofia et ensuite tu lui teines les chevaux avec du charbon elle aura la pluie mais c'est qu'elle humm ouais ou alors sinon tu la laisses au soleil comme une de brochette si mais elle me parle pas de Sofia voilà là c'est bon voilà sinon on trouve une chiquita moi je trouve une chiquita que tu connais pas je vais lui dire ok tu fais une bande de soleil tu te mets du charbon dans les chevaux si tu veux les chevaux clairs et tu prends un petit accent comme ça et je vais te faire le montrer bien maintenant elle va te dire mais pourquoi faire non il reste comme je le suis enfin normal qu'elle reste comme elle ah pourquoi non mais je sais pas ah non moi je m'en fous qu'elles soient asiatiques mexicaines françaises non j'aime pas les françaises mais d'ailleurs on l'a toujours pas trouvé cette française si c'est vrai et bah que veux-tu bon je vais juste faire une tour à Mazzanita d'abord pour choper un petit peu de brochette si puis euh qu'est-ce qu'on fait ensuite ? à moins que tu voies faire ta vie de ton côté non moi y'a rien à faire bah si tu veux tu vas chercher ton je sais pas bah tiens tu veux pas aller demander à Gabriela si elle a pas vu c'était quoi cette scène hier ? pourquoi elle était comme ça ? quelle ? de quoi tu parles ? que de la scène qu'elle me disait que moi je l'aimais vraiment et tout ça alors ? ah tu veux qu'il y'a lui posé la question ? si tu lui demande parce que si c'est moi je sens que je vais m'énerver sinon tu vois les zones je vais lui demander et il t'attends par le médecin ? ça marche il en a des bottes salut toi si il va aussi les chaïens oh aïe aïe qu'est-ce qu'il y a comme monde ici ? ah on dirait pas comme ça aïe aïe bah là il veut monter sur mon camasson d'ailleurs ton frère mais moi je le vois plus en fait je l'ai remis une fois qu'il y a peut-être par les 5 secondes si aïe aïe pardon si c'était pour savoir parce qu'il sait qu'hier soir tu as retrouvé Myrmana et d'autres personnes ils voulaient savoir si c'est passé un truc ou pourquoi elle est pas dans son assiette aujourd'hui ? oh on a plaisanté en disant des trucs et peut-être qu'elle l'a mal pris pourquoi tu lui as dit quoi ? Pitié ne me dit pas que c'était des histoires sur Sophia parce qu'elle les prend pas non 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 c'était juste des plaisanteries sur des trucs qu'elle a dit il y a longtemps d'accord et je sais pas ce qu'il peut lui arriver aujourd'hui non mais c'est pour savoir parce qu'il aimerait lui augmenter le moral tu comprends bah écoute je sais pas ce qu'elle a c'est pas du tout elle est un peu bien hier elle était assez bien quand elle est partie se coucher hier donc je comprends pas trop peut-être que quelque chose lui est arrivé aujourd'hui euh on m'a fait des bêtises elle a malade rapidement fait euh je lui ai dit une fois quelque chose qu'elle avait dit ça avait été mal interprété et je lui ai dit que c'était juste pour rigoler peut-être qu'elle a mal pris je sais pas d'accord ok c'est tout il y a rien eu d'église hier soir d'accord d'accord à tous les jours t'as des problèmes j'espère que tu vas pouvoir aller enfin à cette heure à cette heure à cette heure bon attention la rentée il va sortir mon cheval mon cheval mon cheval des courses du coup on en est où ici pardon ton margane ton margane de course ouais il m'en fout il est pété les mustangs et les trottles rien à faire tu m'as pas pas le demi-sangro en tout cas tu disais quoi gabriel il y a quelqu'un que je dois emmener si on doit aller à l'écran en haut ah aussi ok bon euh bienvenue à ceux qui se sont installés c'est dommage j'aurais dû commencer le stream un peu plus tôt il y avait plus d'action genre je suis vraiment nul pour me dire tiens vous voyez je le commence euh ah oui il m'a dit devant l'attente du médecin ok bon soit ça va être relax soit il se peut que je me fasse kidnapper ce soir ça reste à voir c'est Almana au bout là bas merde ah c'est Señorita Pauline je crois hola comment est ta Señorita ? vous allez bien ? vous m'entendez pas ? si si je vous entends ah si merde ça va et vous ? si si moi bien bah ça faisait un moment que vous vous avez pas vu donc je suis passé d'Almana bah moi ça va écouter toujours la routine hein toujours aussi calme dans ma vie d'accord mais vous savez quoi faites bien attention à vous parce que bon il y a pas mal de gens qui ont fait des comment ça s'appelle ? beaucoup de gens comme vous qui ont dormi un peu ou parti en Biarré puis qu'en fait ils savent pas que depuis que quoi deux trois jours maintenant il y a beaucoup 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 des benditos qui se sont installés à Fifth Landing et il y a beaucoup 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 de braquages ah si donc il faut faire vraiment attention à vous quand vous sortez prenez pas trop d'argent ou même peut-être éviter de trop sortir de la ville des fois c'est vraiment dangereux sans blague c'est pas facile vous me faites peur ? si non mais pour vous dire que les palfreiniers ont envie ils sont à des doigts c'est à dire ils vont s'associer aux mers on reprend des gens aussi des black water et on va faire une expédition punitive d'accord donc bon c'est vrai que ça fait très peur après des fois nous on est plutôt tranquille ici mais je sais pas qui dit pardon enfin bref c'est pour ça moi tous les gens tous mes amigots et amigas qui y éclosent je les dis faites à 21 roues quoi bah c'est gentil de votre part hein c'est un peu inquiétant mais bon si si je sais non mais il vaut mieux que vous sachiez parce que sinon s'il y a trop de guignols qui vous tombent dessus ça va faire tout bizarre mais les chelifs et sur le coup vous en faites pas d'accord ok bon bah c'est... je vous souhaite une bonne journée il faut que je le trouve et maintenant on ne veut pas tirer ensemble ouais bah bonne chance écoutez d'accord merci, gracias est-ce que je l'ai envoyé chez le coiffeur ? pardon ? est-ce que tu en penses ? à sa nouvelle couleur ? je suis clair si je veux attends une seconde il faut qu'il y ait plus l'oeil oh c'est comme un... comment on dit ? une blonde vénitia ou une châtanne ? oui 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 c'est marron mais bon non moi j'aime bien si si c'était pas très bien merci d'accord il n'y a pas de soucis qu'est-ce que vous allez faire ? euh... bon je pensais aller faire une petite promenade moi j'ai pensé retourner près du lieu mais qu'est-ce que elle fait sa meilleure promenade mais enfin non mais tu sais elle est jalouse liberté c'est une chubale si si ah d'accord euh... si je pensais voir le rio grande avec... avec Hermana faire une petite balade près de... près de l'ancien pays d'accord parce que le soleil me manque les cactus et les grands desserts je suis allée visiter bah c'est quand ? bah avant hier avant de... de me faire mal je suis allée visiter euh... c'était... c'était sympathique si si mais tout ça a l'occasion il y avait bien toi tu gagnais hein non c'était très charmant c'est bien dommage que euh... que ce soit abandonné euh... si mais moi il aimerait bien souffler de la vie bah quoi que en fait au lieu de devenir shérif à strawberry il devrait peut-être devenir shérif à... tambouine bah oui c'est une très bonne idée ça après il va y avoir pas mal des des lobos sur le cul c'est... c'est... c'est vrai j'en ai entendu parler de ces gens là si si disons que euh... ils sont pas sympaticaux ils traînaient un poquito avec eux quand ils étaient young c'est pas décolle des tendres enfin les trucs voilà oui 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 ok bah oui oui mais bon ça ce sera bien qu'il y ait de la vie là-bas parce que j'avoue que moi je préférerais être là-bas qu'ici ou toi tu gagnais là j'aime pas trop euh... enfin je sais pas je suis pas trop à l'aise c'est... je sais pas c'est... des fois c'est bien Blackwater mais ça devient oppressant quand il y a... exactement c'est ça tout le monde se concentre ici et puis la rente et tout et tout le travail tout le monde se tire dans les pattes alors que bon il y a toute une paille j'ai de la place pour tout le monde exactement oui ouais ouais tu as raison il faudrait voir bah écoute tu deviens merde mais tu sais que les mères je lui ai dit que qu'il est devenu conseiller parce que je voulais acquérir de l'expérience pour peut-être soit le détrôner ou devenir mère de ma propre hélion il m'a dit si vous pouvez essayer mais il vous écraser comme un insecte ah bah il y croit lui c'est bien si si ouais je l'aime pas trop notre mère disons que bon je pense s'il était un poquito moins sous l'alcool et la drogue ça irait mieux quoi c'est vrai c'est vrai c'est vrai et bah si tu fais ton service enfin de toute façon tu m'as dit qu'il m'a fait un petit telegramme si tu veux faire une promenade oui 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 oh putain il va falloir qu'on trace jusqu'à manzanita sinon il va encore devoir réclamer des brochettes à quelqu'un ici je suis désolé c'est pas grave c'est pas grave tu sais un grand ombre comme moi il a souvent faim il faut manger il faut nourrir je comprends bien il y a pas de soucis faites attention à vous si si j'ai eu pas mal de morsures de loups ce soir donc faites attention c'est un pilote c'est moi qui m'arrête d'accord ah si 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 tu peux lui demander elle en a couché quelques-uns en deux jours bah tu sais que tout à l'heure il a encore couché une mètre oh putain ah ouais d'accord t'en est à combien là c'est quoi une trentaine en deux jours oh si tranquillo facile si tranquillo ah oui quand même si bah écoute ils m'ont coursé et je me suis dit ah bon que moi course bon ben putain ah bon tu vois ça va attendre deux secondes il avait juste envie de jouer ouais ouais bah il jouera plus maintenant ah bah là si effectivement il va pas plus trop jouer si tout le monde est là il se fait tapis maintenant c'est exactement t'es ouais bon ben ça va alors Diego tu es en sécurité c'est avec elle ah si mais tu y'auras justement si y'a bien un danger c'est avec Armada si en plus hier il a eu un peu plus de problèmes avec un gars et le gars je l'ai couché deux fois du coup si en fait c'est que c'est passé c'est que c'est vrai enfin j'ai plus les saqueries et je lui ai dit on va lui apprendre une petite leçon là à faire ce tour de guignol ici puis ensuite bon les points sont partis sauf que lui il a décidé qu'une pointe c'est pas drôle donc il a sorti une machete et puis bon mes bras ont pris un poquito et là Armada est intervenu elle l'a couché et ensuite c'est guignol vas-y je vais te laisser raconter Armada vas-y tu sais ce qu'il fait après c'est guignol vas-y raconte donc ensuite dès qu'on le ramène chez le médecin et tout il se relève et il me court dessus il me pousse bon alors là oh la la alors là il me relève le refus et c'était qui ? euh si je sais pas si c'est sur le bonnet c'est un mexican avec une grande veste noire avec un poquito d'orange dessus ah si j'ai déjà vu mais je ne voulais pas ok d'accord mais ouais d'ailleurs il n'y a pas de relevé il se précipite sur quelqu'un mais en plus le médecin il lui avait dit de ne pas faire ça et le médecin il est dans le temps il devait devoir le lever et bien moi s'il m'avait fait ça je lui aurais fait une piqûre d'anesthésiant ça devrait être calmer ah si ça aurait fait mon bonnet ah si mais attends moi on me pousse moi il veut bien le ramener mais c'est bon on repousse toi à un moment donné comme l'île Hermana tu sais qu'on pousse même Julio il n'arrive pas à aller saquer ah si mais si mais il est venu m'en parler après il a dit tu sais moi parce que tu sais on me parlait de tout et de rien puis ensuite tu vois aller quoi et peut-être ça dépend il me dit parce qu'apparemment il s'est fait voler il y a quelqu'un qui m'a dévancé moi aussi j'ai préparé un coup et du coup il lui dit oh je connais pas du tout en faisant un clin d'oeil et puis il a dit ah putain je vois d'accord il aime bien Julio il est vraiment sympathique ouh là il commence à pleurer oui 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 si vous voulez y aller à Montaigne-la-Poste allez-y maintenant et d'ailleurs met mon manteau à Trapa pas froid comme moi d'accord ? oui 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 tu as raison je vais aller mettre à l'Est c'est moi non bah soyez prudente si à toute la fin euh si si oui si 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 je meurs pas de fin mais il est vraiment très 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 fin c'est vraiment assez critique de Maudit hein ? non je pense qu'il aura le temps d'arriver parce qu'il soit une grande personne et puis si je tombe par terre euh bah je tombe par terre non non ça t'arrangerait de tomber par terre hein c'est vrai que maintenant que tout me l'a dit ça me devait pas d'avoir trop faim du coup il lui dit ah ah est-ce que je pourrais avoir un petit goûter je me sens faible après euh après euh j'arrive je bégaye tellement face à elle je sais pas pourquoi il est eu comme ça je sais pas elle a 26 ans sinon si alors si alors enfin vous pouvez savoir ça ? non c'est bien mais après tout c'est énormément de ne m'ont pas mon âge à ses seigneurs je m'en prouve je demande tout le monde moi je m'en prouve je pense qu'en rythme en bas là entre les chasses et les trucs et tout Parce que Blaine il avait demandé aux banquiers si ils pouvaient rembourser les prix en avance l'autre fois, tu sais. Les banquiers étaient plus que contents d'accepter. Là on est déjà à 21$ alors que la semaine n'a pas commencé. Je pense qu'on leur a vite fait bien de rembourser. On voit quelque chose par ici tout à l'heure. Si. Ah c'est pour ça qu'il y a des cadavres partout. Si, si, si. Oh, un mouette de loup comme je te disais. Si, c'est une hécatome. Je me demande comment ils ne sont pas en voie de disparition avec toi dans l'école. Ecoute, là d'un coup j'entends les loups et il dit oh la la, le cheval qui se gavale, je sens mon arc. D'ailleurs il faut savoir un truc. Oui. Il se peut que ma hermana de sangré, elle... Il se peut qu'elle rejoigne, qu'elle revienne de mérito. Ah, elle se peut comment ? Disons qu'elle n'a pas encore ses papiers. Ah si, ok. Mais ma hermana de sangré elle est super. Elle n'est pas du tout énervée ou quoi. Elle est vraiment sympathique. Bah en mérito souvent on est gentille jusqu'en dessous. Si, si, exactement. Ah par contre tu sais elle en effet elle est comme toi. Si on la saoule trop ça part tout seul. Puis ensuite elle ne se contrôle plus, c'est comme un animal. Si, si. Ok on dirait moi effectivement. Si, si. Ah si, viens de prendre des planchettes. On fait quoi ? On attend que la pluie passe ? Si, puis on peut se prendre un petit verre, une bière. On a servi ça. C'est une petite bière pourquoi pas. Il va me reprendre deux brochettes du coup. Et tout ça où elles sont là. J'ai pris les salopes et ça va t'inquiète. Ah tu as pris les bières ? Si. En vrai on n'a que 68 brochettes. On voit ça part vite. Si parce que moi et Blaine on les mange. Mais il y en a fait un truc comme 80 et qu'il faut cuire en fait. Mais attendez qu'on soit tous ensemble ça va plus vite. Si, j'ai un poquito de viens sur moi. 10 ça sera pour mon animal. Il y a 16 autres. Et bien je vais en faire des brochettes tout simplement. Si, si. Mais moi je pense qu'on devrait se faire une grosse partie de chasse avec Blaine. C'est pas que je me réveille avant d'arriver ici. Je te chasse au moins 4 bêtes et ça me fait facile une vingtaine de viandes. Ah si non mais quand il te dit une grosse partie de chasse c'est qu'avec Blaine comme il a une charrette. La dernière fois justement tu vois c'est pour ça qu'on avait ramené autant de viandes. On avait ramené un truc comme 14 animaux d'un coup. Si. Et si on est tous les trois parce que la charrette elle peut en prendre jusqu'à 40. Si on est à trois, là on va arriver, on va se lancer pour au moins une semaine. Tu as vu qu'on pouvait fabriquer des cigarettes ? Si, j'ai vu. Mais j'ai demandé en ville si quelqu'un n'avait pas ouvert une business de tabac et personne n'est au couronne. Donc c'est peut-être qu'elle est ayant de la pipe. Si ben justement ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. Mais déjà il faudrait aller dans la neige pour voir s'il y a ce qu'on cherche. Ah ben tu sais quoi on pourrait peut-être aller dans la neige au lieu d'aller... Par contre il faut qu'il y ait méchant, j'ai pas envie d'attraper fois. Quoique, si il y a très peu fois... Non mais après il faut que j'ai déjà paye. Je pourrais la payer en brochette pour un bisou. Non, il y a... Hein ? En brochette pas un bisou, il ne sait pas ce qu'il y a dit. Non, tranquille. J'ai 10 blochettes. J'ai 10 blochettes. J'ai 10 blochettes. J'ai 10 blochettes. Il faut avoir un gaffe tout et tout rouillé. Il tombe pas malade. Non, non, il y avait bien. Bah je pense que je vais me changer, ça va dans la neige. Je pense que je vais prendre ma... Hein ? Il y a quelqu'un dehors. Attends mais il voulait prendre quoi moi ? Il me souvient un peu déjà. Une nouvelle tenue ? Ah si. Il y a quelqu'un dehors. Ça, ça doit être blé. Par contre il me souvient plus euh... Bon après le suite, le problème c'est que je peux pas euh... Ah ouais mais le problème c'est que si on se change, il faut pas se nettoyer après. Pourquoi ? Qu'est-ce que je comprends pas ? Attends, tu peux reculer un peu ? Attends une seconde, il y a pas la bonne tenue. Ah merde, putain. Il y a crois le tailleur, il a balancé les fringues que je lui avais demandé de garder, quelle enfoiré. Bon bah il veut partir avec ça, on sait ce qu'il y a de plus chaud. J'espère qu'il y avait pas meilleur les cojones. Non, j'espère pas pour toi du coup. Si si, bah il y a un petit bandeau pour me mettre sur le visage au pire. Il va prendre juste un poquito de bois au cas où si on a froid. Si tu as raison. Putain mais il est sur un gorsal moi. Aïe. Tu sais quoi, il va peut-être prendre la hatch, la hatchetta au cas où. Euh, je pense que je vais poser la pioche, ça me sert à rien la pioche. Non mais tu as raison, laisse-la si les autres en ont besoin. Attends si, je vais peut-être la garder parce que si en haut on a besoin de pierre par exemple pour un petit truc. On ne sait jamais, on est jamais assez près de là. Qu'est-ce que tu veux faire avec une pierre là ? Prends des albettes. Si. Je pense quand on en aura besoin. Et au pire je prends des plumes aussi. Oui. On parle en gros expédition. Euh si. Exactement. J'espère juste qu'on ne va pas manquer de nourriture. 10 ça devrait suffire quand même. Il y a 4 ça devrait suffire je pense. Mais 10 m'a changé du coup. 16 plumes. Voilà, avec cette tenue il risque de ne pas avoir froid quand même. Non, ça y est là, il y a plein ça. Euh... Vous m'avez dit qu'il y a plein de cailloux ? Non, 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 il garde juste la pioche au caillou. Ah non, des allumettes et de bois. Si. Voilà. Bon, ça devrait le faire. On n'a pas besoin de prendre trop de bois au pied dans le bûcher là. Non, non. Il y a la hache. En gros, on peut boire un boudou. Attends, il y a rien compris de toi. Dis quoi ? Tu me donnes la bien, on voit un boudou. Vas-y. Attends, il va juste remettre bien mon manteau. J'entends pas mal les déchets. J'espère que c'est pas débrouillé un peu. Il va faire juste... Voilà. Si, si. Par contre, encore au pire. Si, c'est un 26p. T'as vu, il y a deux jeunes, il a mis le sapin de Noël. Si, si. Mais tout à l'heure, quand j'ai emmené les chérifs, il m'a dit, vous êtes prévoyant. Et moi, il a dit, nous, on veut être festifs. C'est toujours important, la naissance des réseaux. Si, si. Exactement. Moi, dès qu'il y a deux gens, je vais faire... Arrête de me parler, señorita, s'il te plaît. Je veux bien prendre du bon temps, mais pas devant tout le monde comme ça. Bref, je disais. Si, moi, il veut un sapin, il me s'est dit, je vais le couper et il veut le mettre ici. Et voilà. Non mais tu veux les autres ? Tu vois où les autres ? Si. Bon, mais à la tienne. Santé. Si, Santé. Bon, ensuite les cervezas. Euh, si. Bon, ça va bien chaud pour aller dans la neige ça. Si, allez. A la tienne. A la tienne. Cousec. Si. Cousec. A la tienne. A la tienne. Pardon. A la tienne. A la tienne. A la tienne. A la tienne. C'est parti. Il mange un petit coup. Il y a la carotte de tout à l'heure comme ça. Il mange, il boit. Si, comme ça on oublie la part tout fait. Je pense qu'on est bon pour l'exploration. Voilà, c'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il me suis pas fait chercher mon cheval. Oh non. C'est parti. Si, parce que si c'était vrai, il serait rentré. Tu vois ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. non pas du tout avant plus qu'ils du passage ici c'est pour ça il m'a été dit c'est pas normal après c'est peut-être c'est une seniorita selena qui a passé parce que je lui présente et le la forêt quand il fait douille t'as envie de le peloter mon oeil les derniers, il y a besoin de l'utiliser pour le voir ah si bah c'est mieux en plus on boule des pois ce soir et puis il y a close ça vous paraisse ça faisait longtemps que t'avais pas vu comme ça le man avec cette tenue? si si bah... mais ça te va bien, ça me manquait justement je me suis dit t'es tout le temps en noir entre la chaleur et puis enfin elle te va bien ta tenue mais des fois tu sais ça te... tout le monde dit ça t'éclaire le visage ou un truc comme ça je sais pas pourquoi ils disent ça ce visage pourquoi on vendait la foudre sur le visage si mais il avait pas mis cette tenue pour une simple bonne raison que je tiens m'appeler red paper avec si mais bon elle est pas là si mais du coup ça me fait rappeler tous les moments que j'ai passé parce que c'est avec cette tenue que je l'ai connu qu'est ce que j'ai connu? tu as la chance de sortir encore tant qu'on est dans les coins de Ouest Elisabeth il n'y avait pas confiance tu peux sortir ta carte et me dire où se diriger il n'y a rien d'autre si va à droite d'accord voilà tout droit là non gauche un poquito à gauche voilà tout droit non droite voilà là il faut monter et en dessous et en dessous et en dessous continue c'est pratique ça et en dessous si tu vas voir un chemin là normalement là tu vas à gauche d'accord tu vois il y a l'impression que c'est une égalité quand même on est pas allé à rouvailler c'est pas que ça me manque mais ça va rendre ça j'ai que c'est pas de la ligue à la ronde si c'est heureuse mais bon que veux dire on passe quoi par Sauberi ? bah si si on a oublié de passer par là de toute façon si si mais on peut contourner mais bon bah dans tous les cas on passera par le Telegram tiens pour voir s'il y a pas d'ailleurs tu vas parler à Gabriel du coup ou toi ? si disons que soit elle est très mauvaise pour lire les personnes soit elle essaye juste de me cacher son jeu mais moi je connaissais la vérité parce qu'elle m'a dit oh si si maintenant elle est très bien quand elle a laissé se coucher elle comprend pas pourquoi elle est mal à droite attend ah d'où ? à droite maintenant là ? non 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 à droite dès que tu peux ah donc ici ? si d'accord et elle me disait il comprend pas pourquoi elle va mal elle a tout mou fait on a juste fait des blagues hier soir tu comprends ? si mais parce qu'il apprenait ça avec la rigolade si si mais ben moi je sais tout le monde l'a dit justement donc du coup je me suis dit soit elle essaye de me mentir et elle sait soit c'est juste bah après ça peut être tu mentes très bien ou c'est juste elle qui sait pas qu'on ment si bah je pense que sur le coup il mentait très bien je sais pas si bah en tout cas euh je sais pas parce que tu vois quand il lui a dit si on aurait dit qu'elle me cachait quelque chose quand même mais on l'est ok attends arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi qu'est ce qu'il y a amigo ? aie 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 c'était une blague attention Chico tu sais qu'il a failli te tirer dessus quand il était vu mais non c'était une blague non non mais il était reconnu tu vois bien sinon j'aurais eu un 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 gros pistole que tu vois en plus si il est bah oui bien sûr c'est parce que j'ai quelque chose à compenser c'est la taille de ton chapeau c'est ça ? non ma taille à moi non ma taille à moi ah si d'ailleurs ça va tu poppy elle va bien elle s'est pas fait attaquer par l'autre bizarre euh euh non pourquoi elle l'aurait du ? non non mais il y a demande tu te souviens l'autre soir il y avait un gars qui disait il y avait lui couper la langue et lui couper la nappe ah si oui le celui qui le morico avec le brune de la plan sur la tête si si exactement euh non il lui a rien fait bon bah tant mieux alors voilà merci et sinon ton copa Jeff il va bien ? il va bien revenir bah ça fait un moment que j'ai pas vu Jeff hein je crois qu'il est reparti à Saint-Denis ah d'accord mais tu sais c'est dangereux hein seigneurita Pauline m'a dit qu'il y avait beaucoup de maladies là-bas mais euh c'est son problème en même temps vu sa gueule je pense qu'il peut résister à plein de choses ah si c'est vrai qu'il c'est plus un train dans la figure c'est ça c'est un homme d'acier mais on peut dire ça comme ça oui comment on pourrait dire c'est américain non de l'ombre de métal si bon c'est pas grave si si bon bah c'était une blague désolé de vous avoir fait peur non mais il y a pas eu peur hein moi j'ai préféré tu vois j'ai préféré qu'on rigole un poquito qu'il finisse que parce que tu imagines je t'aurais tiré une flèche on aurait dû t'emmener chez le médecin oui c'est bien dit ça euh bah d'ailleurs qu'est-ce que tu fais ici tu vois dans les balfonniers euh non je vais chercher Bubu parce que je l'ai laissé dans le box et après je vais euh chercher euh soit Poupie soit euh si je la trouve soit euh Monsieur Salazar parce que j'ai besoin de le voir ah si seigneur Joe de toute façon il y a des sabots il est peut-être à l'almanger mais c'est pas lui d'ailleurs je ne sais rien du tout je sais pas mais il y a une seigneurita derrière non ? bah bon les deux voiles m'appellent ils doivent faire le cavalier je suis désolé on te laisse oui d'accord un vingt-deux amigo placeau de toi je crois que je suis pas sûr mais je crois que c'est une seigneurita qui était derrière hein peut-être si c'est un chico je rigole si voilà comment est-ce bonsoir bonsoir voilà putain je vois rien de le noir ah mais si mais je vous reconnais mais si c'est euh c'est euh c'est euh señorita Palmer c'est et je suis désolé j'ai plus le prénom alors non du tout non mais à putain en même temps je vois pas ah mais attendez si mon cousin il m'a parlé de vous il m'a dit que vous alliez venir l'américo il connaît pas votre nom mais il m'a parlé qu'il y avait deux gringos et un gringo et une gringa qui allaient venir ah bon si vous devez les connaître c'est une palfrenier ça me dit rien du tout non une seigneure qui s'appelle attend c'est parce qu'on a pas les mêmes noms de famille c'est les cousins de ma tante enfin ma soeur bref enfin pas ma soeur mais c'est il s'appelle salazar golgon vous connaissez pas euh non ça me dit rien et personne vous a parlé de diego bishop de ce côté de l'allée de rio grande non ? non c'est vrai Diego al magnifico oh putain non d'accord bon désolé d'interrompre votre soirée d'amoureux mais il me présente il me amasse diego et ça c'est mi herman si bon enchanté bon enchanté du coup c'est quoi vos petits noms ? moi c'est franclin enchanté seigneur franclin enchanté très bien j'ai plein de notes oh putain il y a un chat c'est pas le gâteau aussi ? non c'est pas le gâteau d'accord si si oui c'est très glace tu vois plus le chat ouais le gâteau il est bien comme il est le gâteau il y a encore un chat pourquoi tu me parles le gâteau ? il parle où comme ça le gâteau ? ben je sais pas non mais c'est un pochito une rata son chat on le voit pas des fois mais attendez pourquoi vous aimez pas les chats señorita ? non non d'accord j'ai une enfole envie de les tuer ça doit être compliqué au niveau de l'entrejambe alors oh putain ouais sinon qu'est-ce qui vous amène aux estados unidos ? pardon ? il dit qu'est-ce qui vous amène aux estados unidos ? on voyage un petit peu hein ah si bah peut-être que vous étiez déjà là mais en fait j'assume parce qu'il y a beaucoup d'immigrés ici oui alors on a débarqué ce soir vous débarquez d'où ? d'un pays, enfin pas d'un pays, comment ils appellent ça ? d'un pays 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 ? et vous savez je suis un poquito l'entre-dedans demander à n'importe qui ici il n'y a pas d'un pays 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 vous savez par exemple vous connaissez un poquito comment les choses marchent ici ou pas ? ouais vite fait on nous explique un petit peu mais est-ce que vous avez déjà acheté une gold, une hatchet et une pioche ? oui très bien très bien bon bah vous avez déjà les bonnes bases oubliez l'orpaillage parce que maintenant tout le monde a tellement fait d'orpaillage il n'y a plus une pépite dans les résières oui c'est ce qu'on nous a dit si et puis bah après disons que nous on engage pas encore on vient de récupérer du série Hermana moi et mon associé qui s'appelle Blaine McFlurry non il va me tuer s'il m'entendait ça j'y crois però il est pas le freinier il y croit qu'il recrute du monde parce que c'est eux qui roulent bien ah bah justement on leur a demandé ils nous ont dit que non attendez sinon sinon parce qu'il voit vos tenues enfin j'ai dit ça mais vous faites dans la chasse des hombres par hasard ? non pas vraiment non d'accord mais sinon le travail des shérifs ça pourrait pas vous intéresser ? oula non ! surtout pas ? non ça va aller non non ? Hermana ça va ? si tranquilo d'accord et bah si vous êtes pas intéressé par les shérifs il vous dirait malheureusement que vous allez devoir attendre un poquito parce qu'on est plein d'entreprises à voir ouvrir en même temps donc on a tous des dettes et pour vous dire on prend même pas des salaires on s'enseigne on n'a pas de quoi payer d'employés d'accord parce que l'entreprise a fait des bénéfices arrivé à la fin de la semaine il doit payer 88 dollars aux banquiers mais sinon moi je suis prêt à engager un paquet de monde parce que dès qu'on aura plus de dettes on va rouvrir sur l'or avec la dissérie d'accord après sinon comme je vous ai dit vous vendez ça seigneur Sian vous achète les minerais il y a la Syrie qui achète le bois et les soufre seigneur Joe Salazar de la Maurie il achète le soufre enfin il y a des coiffeurs hein on se coupe on se coupe si vous voulez on découvre au premier moment donc on va voir en ce moment il y a pas de soucis et si vous aimez la chasse il vous invite à acheter un arc vous vous taillez des flèches achetez vous une chalette vous allez voir vous allez jamais mourir de faim et vous faire un poquito d'argent en plus non bah on va voir ça d'ailleurs il y a soumis que vous étiez une coupe peut-être j'ai mis sur 20 c non non du tout alors pitié me dites pas que vous êtes Hermano et Hermana et il y a fait la boule de Dieu vous sortez ensemble non non pas du tout on est bien ensemble ah d'accord d'accord tout va bien ça me rassure j'ai déjà fait la connerie une fois ah bah tiens si vous voulez faire de l'argent il y a une soirée de poker c'est vrai oula je sais pas y jouer mon perso il y éprimerait bien les gringos mais on a une expédition de prévu avec Hermana ah c'est dommage ça si si ok vous êtes bon seigneur Franklin on va dire que je me débrouille plutôt bien mais étant donné que je viens d'arriver je peux pas engager mon argent si je tombe sur d'autres bons joueurs aussi ah d'accord mais au pire on se fera une petite soirée de poker à notre distinguerie quand la table arrivera pourquoi pas allez au plaisir seigneures et seigneurie bonne soirée à vous merci il m'attendait pas du tout à tomber sur le fond mon cousin m'avait dit qu'ils allaient arriver putain qu'est ce qu'il y a ? oh non tu vois pas bien ta cousine elle t'en a parlé aussi si non horrible pourquoi horrible c'est ça ? parce que c'est l'ancienne creux d'Elisa et après elle c'est une grosse manipulatrice vraiment d'après Elisa dans tout le comté que ce soit Edouard, Mike et tout ça elle a manipulé tout le monde et en fait devant elle dit hola hola mais derrière elle critique bien moi je sais pas mon cousin c'est le gorgone il m'a dit que des bonnes choses sur elle ah ouais non mais enfin après il connaissait même pas son nom c'est guignol il ne s'appelait pas attends tu vois la carte ? si vas-y continue quoi tout droit là dans la caillouse ? c'est bon c'est pas grave c'est un détail non parce que la dernière fois que moi je disais ça on est tombé d'une falaise et tu m'a dit il m'a dit qu'il m'a pété les bras c'est pas possible bon tu veux qu'il prenne les rennes ? non 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 il prend les rennes il juste dit tu me guides si t'arrives à avancer déjà ? comme la carte ? non mais ça c'est la liberté elle casse les couilles elle casse les corones parce que tu vois même si c'est toi Hermana dès qu'il y a une achille cassuelle elle est en mode aïe aïe tu as réussi à pas continuer le chemin ? bon prends accroche tu m'as dit d'aller tout droit si non mais attends mais il y avait un chemin non il y avait pas de chemin c'est ce qu'il y a utilisé on est dans la rocaille je te jure laisse moi les rennes je vais te rappeler ces noms attends il y a un truc pour le faire qu'est ce que c'est ça ? je sais pas il t'a va ? oh c'est du pavot ? c'est pour la drogue ça ? comment ça c'est pour la drogue ? ben tu sais tu prends les petites graines noires et ensuite tu fais des blocs et des pavots et je crois que c'est les astatiques qui ont fait ça ou les gringos je sais plus si ok et dans ta poche ils te disent c'est quoi ? c'est pour de la nourriture ou ? euh... il y a juste une plante attends moi il y avait la manger on va voir il y avait la manger on va voir ça n'oublie que d'aller bon laissons tomber les pavots c'est pas grave ah oui ceci il t'a raccordé avec Amor c'est juste ça que je voulais voir si si mais je pense que nous on n'a pas intérêt ça doit être le propre saloon quand ils font des plats mais euh... autant aller c'est bien qu'il fait jour maintenant parce que les nuits les montagnes c'est compliqué si tu sais qu'il y a mes tigérésiers justement ici hein non mais ça y est tu es trop loin toi non c'est la liberté qui est non 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 c'est toi toi ton à cheval tu es horrible non il suit bien non c'est dès qu'il y a pas même avec Agarita même avec Agarita avec qui ? ah ton chumal si non mais c'est ce qu'il y a dit dès qu'il y a parle si il ne parle pas il connaît la religion comme ma poche mais dès qu'il y a parle je suis plus concentré je perds tout ce qu'il y a fait et du coup il a besoin de la calta et si il regarde la calta il ne regarde pas la route donc il ne se perd voilà si si oh putain aï 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 il est froid au doigt là il n'allait pas d'où emmener une paire des graines tiens c'est quoi ça là-haut ? oh c'est vrai ça c'est quoi ça ? attends il y a quoi qu'on peut faire le tour à la délèche attends est-ce qu'on si on passe par là là si si tu as raison oula doucement 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 tu me fais peur la mana hop lé allez saute non non attention c'est pas grave laisse liberté d'ici sinon il sera à faire une bêtise attends attends si parce que j'ai pas envie que le chevalier tombe quand même voilà qu'est-ce que ? mais c'est quoi ça ? eh il y a des flèches ? si c'est ce que j'allais dire il y a des flèches il y a une flèche yone et il y a des flèches rouges qu'est ce que c'est ? oh regarde là-bas prends tes humelles c'est là où on allait chasser avec Blaine et c'est là où on a fait de l'alpaillage ensemble toi et moi ah tu parles d'en bas là ? si ah ce coin il est super magnifique si 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 s'il devait avoir un lunch un jour je pense que c'est celui là-bas une petite maison dans la montagne avec mes familles si si tu penses ? et ? non parce qu'il était en train de me dire oh attention oh putain oh putain tu m'as fait peur ? si moi aussi il me suis fait peur il allait dire tu penses que tu me verrais avec combien d'enfants ? oula zéro ça fait mal Erwana moi il a envie d'avoir une famille si mais en plus tu saurais la tia si oula oula qu'est-ce moi il aime pas les enfants non mais il te demande pas toi d'avoir des enfants il t'a dit si moi il y en avait tu voudrais pas être de la l'autre tia ? tia Juan ? si tu veux qu'il les emmène voir des loups il n'y a pas de soucis et tu es sûre que tu serais gaga 2 dès que il y aurait des enfants ? t'as passé ton temps à les garder ? gaga je pense pas je pense que je serais très protectrice et très comment dire tu vois comme on m'a élevé très oui 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 tu es sûre que c'est pas moi ? c'est vert si si bon en fait t'as pris une route de merde alors excuse-moi pero c'est toi qui nous a emmèner ici tu t'es fou des moules quoi non 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 tu vas continuer tu me dis pas là j'ai dit bah écoute continue parce que ça passe aussi quoi alors non mais là t'as tout mou lavé à l'envers mais non tranquille roule ah mais du coup je suis pas allé voir les téléphones en tout cas c'est pas grave on lavé dans l'entro si y a me dans l'entro viva oh ça fait super hein je m'entraîne parce que y a bientôt y a bientôt ici les gringos se disent Halloween pero on a la Día de los Muertos juste après Halloween ? si tu sais c'est un fête ou je sais pas y tapo port pour la va de bonbon pero le lendemain c'est le Día de los Muertos on va sur l'étendre sur le cayenne ok tu es pressé hein bah écoute euh moi il avance hein tout est très bien quand il aime pas être lent je prends pas l'étendre l'esprit je prends pas l'étendre l'esprit j'adore les chambres de la ronde c'est magnifique si bah tu sais que c'est là qu'elle m'avait emmené une fois Sophia ah bon ? si si c'est même la toute première fois qu'elle m'emmené à un endroit qui et puis d'ailleurs elle m'avait attaché je me rappelle c'était tout en fait elle m'a dit c'est un kidnapping j'ai dit ah si mais un kidnapping c'est pas censé être un nom qu'on sent pas enfin mec et elle m'a emmené ici et voilà et voilà il savait que tu étais comme ça à la manatouille mais non oh merde attends mais qu'est ce que tu fais ? attends il avait demandé le chemin s'il y a un gringo non 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 mais il me s'en dit mais il savait très bien que tu nous emmenais pas au bon endroit il te l'a dit ouais il y a personne ici oh un saucisson bon tu t'es pas ou tu t'es pas ? si il arrive il arrive aie 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 impatient ah merde j'ai fait du sport c'est bon tu as fini ? si il faut qu'il égale mes abdos en forme oh moi j'ai égale l'abdo mais arrêtez de dire ça tu l'as bien vu quand il est messieurs les sapés si ben justement justement il est bien vu t'as l'inquiète ? c'est mon grand sportif si si tu veux vraiment un blanc aussi attends où je vais encore là ? tu veux qu'il égale la cartelle ? tu n'as pas raison tu n'as pas raison il n'y crois pas il n'y crois pas hop les messieurs je me suis tu ne me crois jamais tout ça ah si putain tu vois où on est je ne suis jamais venu de ce côté-ci moi d'habitude il y a un chemin qui va tout droit mais justement c'est en repassant des starberries pas par là on est passé mais c'est toi qui a continué ce chemin il continue ton chemin c'est toi qui m'a... non mais c'est toi qui m'a... non mais c'est toi qui m'a... oh mais c'est... cours, 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 cours c'est un guerrier ? venga, venga, si, si ! oh putain ah bah voilà là il le connaît il est temps d'épouser Libertad d'accord ? ben non il va pas te l'épouser une Takako de toute façon il y a une écurie là-bas c'est... il y a d'or... c'est vraiment beau l'année il y a deux jours comme ça ça règle un poquito mais il y a d'or... eh mais... il est dommage qu'à Moréco il n'y a pas beaucoup de neige si mais je crois qu'il faut qu'il fasse très froid pour qu'il y ait de la neige c'est pour ça que nous on a connu ça si si ben... oula qu'est-ce que c'est que... bon... qu'est-ce que c'est que ça ? il y avait où là ? je sais où ? c'est quoi ça ? ben... il y a toujours eu ça ? tu te souviens de pas ? c'est ici justement que tu veux aller non ? non pas du tout ben absolument pas on connaît pas du tout cet endroit t'es jamais venu moi ? il y a su d'ailleurs passé ? il y avait... il y avait des questions dynamites ou une gueule ? si et... tu vas chercher s'il y avait de la drogue ici ? euh... non il y avait pas eu le temps parce qu'il y avait pas l'étamiel les couilles voilà il était Houston Poncho tu voulais qu'il fasse quoi ? vous cherchez il te va chercher cette maison mais il y a personne ben on ne sait jamais non mais il y avait jamais personne moi il pense qu'en vrai oui ? on devrait demander... ok ? j'ai dit en vrai il pense qu'il faudrait demander au médecin parce qu'ils se fournissent bien quelque part toutes et puis quelques autres ouais ? ouais ? ouais ? non mais il y a personne ici c'est clairement abandonné ? oh la neige regardez moi c'est bon si ben à l'autre ville aussi hein pourtant il y en avait des choses hein bon allez benga il y a les yambes mouillées ici ah ça me rentre dans les pattes non mais il faut continuer là-haut qu'est-ce que tu fais ? si je vais te monter je me disais c'est de l'autre côté mais tu sais qu'il était jamais venu ici hein c'est pour ça que ça m'étonne quand on me dit tu vas aller à l'autre côté tu es où là ? tu es où là ? alors attends arrêtez de bouger il va te dire je le garde à l'autre côté tu vois là droit devant il y a une montée qui va sur les locheuses tu vois droit devant et ensuite à la droite là ? oui et allez où t'as monté ? ben là tu passes vers les arbres là avance et ensuite tu vois voilà continue et là ensuite tout suit voilà et ensuite tu montes tu montes ben attends mais qu'est-ce que tu me racontes ? c'est pas du tout le chemin là on a pas du tout un chemin là mais il faut juste que tu me dises exactement où tu veux aller moi je vais te le dire bon écoute tu sais quoi on va aller comme tu dis voilà on va monter non mais là à ta gauche il faut qu'il y ait sache où est-ce que tu veux aller aussi ? bah euh relax mais il y en a plein des villages et peu de deux dans le montagne mais non il y en a qu'un tout en haut si le cheval il va te bosser bon tu vois le nom tu vois le nom écoute tu sais quoi il me démerde voilà il y a le chemin voilà ça c'est tu fais le cheval ok ok c'est bon parce que voilà il comptait sur toi hein demain on y va non mais en même temps si tout me le dit pas il peut pas t'indiquer c'est comme si il te dit va me chercher et tout me dit va chercher quoi ? il se dit bah va me aller chercher mais non mais attends il te dit on me va je t'ai expliqué la dernière fois non mais donnez moi les noms du village je connais moi les put*** mais tu le sais pas moi le nom du village mais tu l'as bien vu sur la carte non ? mais pour moi c'est le seul village qu'il y a dedans vous attends mais il y a des yandes là non ? des quoi ? ah non il y a cru qu'il y avait des yandes non mais voilà si ok c'est bon bah si mais voilà là il y a moi ou est-ce que tu vois allez c'est d'accord il suffisait de dire le village près de Kaln Lake bah moi je t'ai dit le village Kataran est le seul pour moi bah si non mais il y en a plein c'est pour ça je t'ai dit j'ai visité un poquito on en a pas tout est colle vite tout est colle vite ah attends ici ou là non rien à voir ah effectivement rien à voir non mais il suffit de suivre la rivière on va traverser la rivière là un petit tôt mais il y aura toujours bon c'est vrai que la route est enterrée sous la neige quand même ah bah moi je vois rien là hein on va traverser la rivière un petit tôt mais il y aura toujours voilà tu continue là tu vois il y a un petit tôt des bordures sur les côtés là donc là tu continue et là tu vois en face le long des sapins tu vois ça il allonge un peu on a hop les je sais pas pourquoi on les tire ou ici je sais pas par contre j'ai les doigts qui me font mal tellement il fait froid si si donc là tu continue si tu vois à peu près sur le chemin non mais sérieusement s'il y a un type qui fait de la drogue à ici qu'est-ce qu'il vient là il veut dire comment il se fournit c'est tellement je sais pas je sais pas c'est un putain d'ermite en fait c'est pas un type qui fait de la drogue je sais pas je pense hein j'avais dit il est là-bas bah tu m'avais dit qu'ici non je t'ai dit je pense parce qu'il y a des trucs là bizarres là-bas non mais moi je pense on devrait aller ça c'est tout il est à Saint Denis caché parmi les malades non on peut pas aller dans le rose bah sinon peut-être je sais pas alors ils cherchent dans tout le sud ils cherchent dans presque tout Ouest Elisabeth je suis sûr il doit y avoir un endroit caché il faut qu'il regarde la carte pour me rappeler quelles sont les zones où on peut les chercher et que tu n'as pas encore regardé oui voilà il a bien deux semaines on va demander déjà non il y a un truc qu'il faut que je te montre là viens attends une seconde oui là c'est voilà parce qu'il y avait froid et puis comme ça il reconnaît ton paquet c'est oh c'est c'est ça si regarde là ici oh putain voilà non voilà c'est pour ça qu'il te dit c'est bizarre ici attends non tu penses peut-être tu sais tu te souviens quand il te disait seigneur sian c'est un vieux peut-être dans une autre ville il était bendito ou quoi tu m'imagines il était forgelon pour des bandits ici je sais pas parce qu'il connaît pas d'autre forgelon que lui moi oh putain ou alors peut-être c'est quelqu'un qui a oublié des attends je vais essayer de l'allumer pour le voir mon allumette est trop bas merde attends il faut que je coupe un petit peu vas-y il fait peur à l'habiller comme ça moi c'est pour ça qu'il était dit prendre deux allumettes ouh ouh c'est froid si si il y a la peau qui frissonne là mais tu penses ça pourrait peut-être être une signale allez vais essayer ça c'est toujours qu'on fait ça il y a tous les benditos qui vont sortir ils vont dire ça y est les falgeron bon on les attend et après on leur demande si on est revenu il y a eu la drogue mais pourquoi on aurait besoin d'une putain de forge pour faire de la drogue par contre ? non mais non mais si les benditos ils arrivent non si si mais ils connaît rien du tout quoi ça marche vraiment en plus ? si il faut du charbon par contre ça va pas rester longtemps sinon O khi tu peux faire les choses 거 ? qu'est 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 que? on peut faireтиров des mets deひaux En plus le charbon, on en a plein. On prend des pelles, on pille les tombes et on vient ici. Aïe aïe aïe, mais si parce qu'en plus, mais attends parce que personne ne doit savoir, il doit le connaitre à part nous parce que Davis lui, il récupère comme les billoux et tout, mais tu sais, il les achète à un petit prix. Oh putain, oh Hermana, Hermana, c'est son livre. Il me dit, si, si, je t'adore Hermana. Voilà, alors il est génial. Mais si putain, c'est super. Et en plus, regarde, il y a plein de trucs ici, mais regarde, si jamais, si jamais on tombe malade ou je ne sais pas quoi, viens. Aïe, il n'y a plus de pieds dans la neige. Regarde, là, il y a un monophobe. Non, mais qu'est-ce que tu fais peur tout seul ici, gringo ? Moi, je pense que ce n'est pas un médecin très légal non plus. Si, si, mais tu vois sa tête, il fait peur. Si, mais du coup, voilà. Lui aussi, il est malade. Si tu es malade, hop, tu te fais soigner. Donc, tu vois, vu qu'il y a beaucoup de loup et tout ça, il faut juste toujours prévoir un bouquet de dollars dessus sur nous si on veut se faire soigner. Si, si. Et voilà. Mais putain, mais c'est génial. Mais il n'y a pas fouillé le reste de la ville, donc je me dis peut-être que... Si, 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 si. Mais vas-y, il faut qu'on te charge. Si, si, si. Oh, pardon. Là, il est, là, il est, là, il est blessé pour une fois. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une boîte toute seule ? Oh. Attends. Il a trouvé une coffre ? Il n'y a pas de clochers ? Putain, qui... Oh. Il peut lui demander à la Seigneur Saint s'il peut faire des clochers ? Pourquoi ? Tu imagines c'est comme... Pourquoi il peut faire quoi ? Pour ouvrir ça ? Mais attends, tu imagines ça nous fait une coffre comme un autre. Est-ce que c'est comme une entreprise ? Siiii. Oh putain, ça pourrait foutre des putains ici. Mais ça pourrait être chez nous, en fait. Mais si. Bon, c'est très froid pour les mexicains, mais c'est... Si, si, mais quand on s'habille chaud, hein. Si. Un putain. Là, à vous, tu kiffes. Ah si, si. Attends, c'était quoi ça ? Ah ok, non, c'est coupé l'arbre. Là, ici, il n'y a rien du tout. Il y a une église ? Mais il y a un camp, en fait. Il y a une bouchée ? Oh, sérieux ? Si. Hola, seigneur. Comment est-ce ? Il y a un tas de trucs pour faire les peaux. Mais il faut ramener la peau ici. Mais si, mais putain, il faut qu'on vienne ici, en fait. Hola, seigneur. Si. Mais... Non mais attends, c'est sûr que le seigneur de la droga, il doit être dans le coin, chica. Mais si, mais bien sûr, c'est sûr. C'est pour ça que je voulais t'emmener ici. Il y a plein de trucs illégaux ici. Mais si. C'est sûr, voilà, c'est le truc du médecin, en vrai. Mais... Il y a d'autres cabanes, pourtant, pas loin, non ? Oui, oui. Regarde. Regarde, et si jamais... Là, dans... Attends, mais je ne vais pas qu'il y ait le truc là, quoi. Tu vois, même un registre... Oh, attends. Attends quoi ? Table de fabrication ? Quoi ? Pardon ? Là ? Défabriqué quoi ? Table de camping ? Oh ! Tente ! On peut faire des tentes ! Oh ! Oh ! Putain, on n'a pas besoin de payer quoi que ce soit à Davis. En fait, on peut tout ici, on peut tout faire nous-mêmes. Mais on peut faire du business. On peut tout faire nous-mêmes. Oh putain ! Non mais attends, on devrait monter un business qui va coûter un poquito moins cher, mais on fera de l'argent. Et les gens, ils vont dire, mais comment vous faites ? Et nous, on va dire, c'est mon secret. Oh ! Aïe, aïe, aïe ! Mais pourquoi on ne se pose pas ici ? Aïe, aïe, aïe ! Mais si ! Mais là, il y a limite envie de dire... Bon, enfin, il adore la distillerie, mais pero... Mais nique être un shérif. Ici, il ferait beaucoup plus d'argent et on sera tranquille. Mais si, on a plus... On a les trucs de camping, on a la forge, on a le truc de la peau. Oh putain ! Et... On a même les médecins. On a même le bouchier. Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Bon, le seul inconvénient, c'est qu'on est un poquito loin de Blackwater. Si, mais après, bon, pour ce que c'est... Au pire, en fait, il faudrait venir. Déjà avec beaucoup d'allumettes. Mais je pense... Je vais aller voir le sien. Et je lui demanderai s'il peut me faire une clochette. Justement, avec les coffres, je pense, on pourra mettre toute une mire dalle et dalle. Si, et... En fait, il faudrait ça et des pelles. Si, mais les pelles, on me verra après. Parce que s'il achète une clochette et des pelles, il va se poser des questions. Si, mais... Aïe, 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 aïe. Oh, fais gaffe, il est bon de loup. Ah, toi, ben, loup. Loup des bois. C'est juste là, tout va. Ok, attends, je vais vite me toucher quand même parce que la dernière fois que j'ai voulu sauver quelqu'un avec un arc. Il a l'air tout seul. Si, c'est un peu chaud, on veut dire. Alors, tu es contente de ma découverte ? Ah, ben, si, si, mais attends, comment tu es tombé là-dessous ? Alors, c'était l'histoire de la dernière fois où il emmenait Sofia dans la neige. Parce que justement, elle voulait que ce soit toi. Il lui dit non. Et du coup, je l'ai emmené là. Et d'un coup, il se tombe sur la force. Je lui dis attends. Il se passe des choses pas très logiques ici. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais retourner avec Diego. Et du coup, je me rends compte qu'il y a plus de trucs que je vois dessus. Voilà. Donc, on peut voir entre les vous. Mais c'est génial. Non, mais attends. Il faut qu'on cherche. Il faut qu'on cherche si on ne peut pas trouver. Je suis sûr que le gars de la droga doit être ici. Ou alors un petit peu plus loin, peut-être. Après, là, on peut faire tellement de choses. Mais, però, si on peut ajouter la droga... Mais bien sûr. Ou même le tabac et tout ça, ici. Le problème, c'est que du coup, on va s'attirer l'illégal de beaucoup de banditos. Parce qu'ils vont se dire, putain, comment ils vont ? Et il va falloir qu'on planifie les choses et tout quand on voyage juste ici pour ne pas les attirer, quoi. Si, bah, faut dire que, ah, c'est pas quand on se balade ou quoi, c'est vraiment juste comme ça, quoi. Non, je sais. Mais faudra qu'on se la distrait, quoi. Si, voilà, exactement. Parce que, tu imagines le putain de groupe du Borgne, il a planqué cet endroit, il existe. Si, si. Alors, par contre, il va faire nuit. Moi, il a envie de me couvrir. Ah, il est froid. Aïe, 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 si. Mais il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas... Ah, il y a les qui ont crié, ça va arriver. Non, mais on est, on s'attend qu'il est à l'intérieur. Moi, il y a des blocs en forme, non ? Là. Si, après, on peut faire des blochettes, hein. Attention, ça va arriver, tu crois. Il regarde un poquito autour. Tu l'as vu ? Non, il est juste, c'est une survoir. Tu vois des loups, là ? Non, non, non. Attends, excusez-moi. Vas-y. Il me semble qu'il y a un endroit qu'on n'a pas regardé. Putain, ils... Ils éclaient, ils attaquent quelqu'un. Eh, mais en plus, il y a plein de protection et tout, mais... Eh si, c'est bien, Izzy. En fait, c'est trop bien. C'est vraiment bien que c'est trop, en fait. Couché. Couché. Voilà. Allez, hop, bah, il y a le boucher juste là, en plus. Eh si, super. Euh... Est-ce que c'est le gars que je vais pouvoir récupérer ? Voilà. Bon, après, il me dit, c'est pas grave, hein, si on trouve pas la droga, il pense qu'on est bien là, c'est quand même, hein. Si, mais là, on est vraiment bien. Là, il faut absolument pas en parler, de ça. Ah, mais Motu, c'est Bouskuju, ça, personne, hein. Même pas... Ah, mais non, mais rien. Même pas rien, pour l'instant, il pense. Non, non, rien. Le problème, c'est que, alors, euh... Ah, il veut pas ? Qu'est ? Non. Mais, seigneur, peut-être, il va ouf, attendez pas. Non. Tiens aussi. Tu veux pas d'une autre chose ? Non, mais il pense peut-être... Il a du mal à... Seigneur ? Oh non, seigneur, il veut pas répondre de ce qu'on vient de... On vient de lui sauver la vie, il veut pas. Alors, peut-être pas la peau ? Non, il croit qu'il est... Non, il veut pas, seigneur. Ouais, non, ok. Ah, merde. Ça se trouve, euh... C'est pas un village qui pourrait être ouvert, tu vois. C'était un village des montagnards, et tous les montagnards sont peut-être partis. Si ? Je sais pas. Ah, merde, là. Ah, tu penses ? Si, peut-être. Ah, ou alors... On peut se trouver nous-mêmes, quand même. Non, mais ça... Ça ressemble quand même plus à un camp des bendito, qu'il y a des montagnards, ou alors des... des indiennes, quoi. Bah, on peut quoi on va voir plus loin, s'il y en a pas d'autres, des trucs ? Après, moi, je connais deux endroits. Y a... Y a une petite cabane à Cairn Lake, mais c'est vraiment perdu, puis en plus, Cairn Lake, de nous, ça craint, c'est rempli des bestioles. Sinon après, je sais qu'il est encore plus loin là-haut, sur la carte, je vois y a une baraque. Après, je suis jamais allé. Si, bah écoute, on va voir. Après, tu veux qu'on y aime ? Ok. Tu veux y aller maintenant, ou tu veux attendre que le jour se lève, peut-être ? Je pense que c'est mieux d'attendre le jour, non ? Si, je pense, ça me parait pas raisonnable de sortir dehors comme ça. Oui, si. Surtout, s'il y a une tempête et une neige, on va pas le finir. Bon, il va à la lumière, hein. Bon, ça va, gringo ? Ah, là. Tu dois pas beaucoup manger ici, hein, vu qu'elle est bougé, il a pas envie de travailler. Bah, après, il chasse le même, hein. Il y a des petits rossomans, il y a des jouets partout, c'est bizarre. Tu penses qu'il y avait un bébé ici ? Tu avais un bébé, gringo ? Il a dû perdre son bébé à cause d'efforts, c'est triste, là. Ah, là, 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 putain. Là, on est riche. Oh là, pas de loin. On le sait pas encore, mais on est riche. Si, si. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qui ? Bah quoi ? Tout va bien ? Oui, si, ça va. Bah, tu vois... Tu as pris un petit coup de griffe, non ? Qui ? Qui, moi ? Si. Pourquoi tu me dis ça ? Non, je sais pas, tu vois un... C'est peut-être juste du sang. Ah bon ? Tu vois du sang quelque part ? Ah, ma main ? Oui. Non, sur ton visage. Mon biais, tu vois que je suis en sang. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Attends, est-ce qu'on a fermé la porte ou non ? Non, même pas. Ils pensent pas qu'ils peuvent rentrer, si ? Si, mais c'est juste pour éviter que le froid, il rentre. Si, aussi. Mais après, s'il rentre, c'est la merde. Si. Hop, là. On peut faire le conflit de la forge. Non, mais c'est surtout, en effet, la forge, il veut dire, si on pille correctement les tombes. Mais bien sûr. On va se faire des... Mais des coronations d'or. Mais bien sûr. On sera les seuls à savoir. Il veut dire... Ou même, tu vois, si on chopait des pépites ou autre machin, on va couler de l'or et on va faire vendre des bijoux pareils. On se fait couler des trucs. On revend ça aux banquiers. Les banquiers, ils vont avoir des yeux. Ils vont avoir... Oh, là, là. Ils vont avoir faim, les gros messieurs. Ils vont avoir faim. Bien sûr. Et nous, on va avoir beaucoup de plata. On va pouvoir s'acheter des flingues. Et puis même, on peut se faire notre propre camping sans plata. Et si aussi, ça va faire une économie, ça. Si. Et moi, tu vois, il voit loin, il me dit, bon... Parce qu'on ne sait pas encore combien on pourrait se faire avec des langots d'or. Si jamais on a envie, on pourrait très bien aussi juste faire des tentes et tous les trucs qu'on peut faire ici et le vendre et se faire de la plata avec. Si, bien sûr. C'est fou, ça. Bon, il va faire passer les tannes parce que les nuits sont l'angle parfois. Si, vas-y, vas-y. Tu penses que tu vas faire quoi dès que tu auras beaucoup de plata ? Ton premier cent de dollars, tu feras quoi avec ? Tu dois avoir une grosse armance. Et ensuite, je vais attendre qu'il y ait la race que je veux comme cheval. Je me prendrais une autre cheval. Tu ne voulais pas un Andalou ? Non, moi, je veux un Turkman. Ah si, c'est vrai. Si, je le crois. Dès qu'il y aura le Turkman, je pense que... J'aurai déjà tout ce que j'ai besoin en fait. Moi, il y avait Badaya là, dans pas longtemps. Parce qu'en fait, le Seigneur Aaron Palmore, il a récupéré une poursan. Il a récupéré une poursan d'un chico et du coup, il n'était pas entraîné et tout. Il a dit putain, il va faire comment pour le revendre ? Il lui a acheté ça. Et moi, je lui ai dit, tu le vend combien ? Parce que moi, il y a une Morgane qui est complètement entraînée. Si tu veux, tu me reprends. Et il m'a dit, si tu te reprends ton Morgane, il te fait les poursan à 33 dollars. Donc, ça me ferait un cheval. Là, en milieu de semaine, j'ai prévu du travail un petit peu. Il y aurait un cheval et scellé en plus. Et ensuite, je me dis, quand j'avais mon premier 100 dollars, je pense que je m'achèterais mon fusil de chasse. Tu sais, c'est le gros fusil à pomme. Et puis après... Après, je ne sais pas, peut-être une autre arme, mais peut-être l'ayant avec des armes, je vais me voler en ce moment. Je pense que j'achèterais plutôt un cadeau à la chica qui arrivera à asseoir son cœur au côté du mien. Si. Moi, je pense que... Tu sais, une petite montre à la limite pour la chica qui sera la mienne. Après, tu sais, avec... Pareil, à l'inverse, si on a des pépites et on coule de l'or, on pourrait essayer de s'entraîner à faire du billou. Tu pourrais faire un petit collier ou une abage. C'est vrai, c'est vrai. On a bien fait de se couvrir dans la pluie. Il y a l'air d'avoir du vin, par contre. Si, ça s'ouvre, là. Comme tout ce qu'on peut faire, quoi. Si, si. Moi, je reviens pas. Mais ça m'étonne quand même que personne soit enlevé là-dessous à part nous. Je pense qu'il y en a, mais qu'ils en parlent pas, tu vois. Moi, en vrai. Parce qu'à un bout d'un moment, on avait tout un rappel quand on était avec Signorita Sofia, on avait entendu parler de lingots d'or. Mais moi, il me souvient d'un chico qui avait essayé de revendre un lingot d'or à un gros monsieur, justement les banquiers. Et il me disait, mais putain, comment il a fait ? Parce que je me suis dit, c'est le forgeron qui lui a fait ? Parce que le forgeron m'a dit qu'il faisait des langots des fois, mais pas d'or. Et moi, il me dit, soit c'est un chico qui a disparu, je sais pas, mais pero, je suis sûr, le forgeron, il doit savoir ce qu'il faisait. Il avait essayé de, il avait pas lui dire ce qu'il faisait et où ça se trouve, mais il avait essayé de creuser un poquito. Si. Attends, mais, parce qu'on a pas vraiment essayé de faire un truc, hein. Si ça se trouve, il faut absolument le métier. Non, il pense pas. Moi, il y avait accès à la recette. Si, mais bon, tu vas pas essayer ensuite d'aller plus loin. Par exemple, le camping, là, je vais essayer de voir si... Bah si, non, mais... Pour me dire, il te manque de ressources ou s'ils me disent que... Non, mais c'est ça, s'il y a pas la ressource, je peux pas les faire, hein. Si, non, mais ok, d'accord. Mais, je vais voir pour le camping, pour voir si, euh... Si juste la ressource qui manque, ou s'il faut que je sois expérimenté dans le métier, toi. Non, mais il va falloir le concentrer, mais c'est sûr, on va avoir la tête les premières fois, mais pero, il pense pas qu'on ait besoin de... Ce serait con d'avoir un travail légal, et ensuite de venir ici et faire du travail légal. Parce que ça va dépenser autant de ressources que, je pense, que si on le fait normalement. Après, tu penses que, comme moi, il m'entend bien avec John, et toi, tu t'entends bien avec sa femme ? On pourrait juste essayer de les faire venir ici et de la parler pour nous ? Bah, tu sais que je suis très amigou avec les deux, même. Parce que, tu vois, il pense que ça serait moins la prise de tête pour tout le monde, et on se ferait plus de plata. Je les embarquerai pas tout de suite là-dedans, tu veux ? Non, c'est sûr, je suis bien amigou avec Dion, mais je pense qu'on est pas encore assez amigou pour ça. Non, tu vois, c'est... bon. Et peut-être essayer que les choses se calment aussi, parce que c'est ce qui était dit. Si on commence à faire pas mal de plata alors que nos habitudes n'ont pas l'air d'échanger, les benditos, ils vont commencer à nous suivre du cul, je pense. Si. Là, tu vois, ils nous laissaient tranquillement parce qu'on est clairement des clochards. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait au shérif. Il dit, une fois qu'on a remboursé le prêt à la distillerie, on va faire des sous. Et c'est sûr que dès qu'on va faire des sous, les benditos, ils vont arriver et ils vont commencer à nous attaquer, quoi. Si. Bon, il y a laissé ton ma guitare, merde. Moi et vous, seigneur, vous racontez quoi ? Vous êtes bien silencieux. Il me demande s'il n'est pas sourd et moué. Il doit être sourd et s'est coupé la langue. Ou alors, justement, voilà, il ne veut pas du tout parler parce qu'il sait très bien qu'on peut soutenir des informations, ce coco. Si, d'ailleurs, tu ne saurais pas, il y a un gars qui fait de la drogue, seigneur. T'as pas envie de parler, hein. Faut gaffe, attends pas de maladie, hein, parce qu'il m'a l'air vachement... Si, non, mais il m'a... Il espère qu'il n'a pas la du belle clause, mais... Parle ! Oui ! Putain, il est agile ! Parle ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Pour la vache, mais tu vois que ça, ça doit être une astatique, il fait des arbres... Comment ça s'appelle ? Des arbres marteaux. Si. Si, comme les arbres marteaux, comme les marteaux de Forgeron. Si. Ben, du coup, on fait quoi ? Après, on va tout en haut, là où il y a la petite... Si, moi, je pense... Au jour, le mieux, c'est d'aller de Yur à Karn Lake. Et ensuite, on remonte à celui qui est le plus loin, au pire, si le soleil tombe. Parce qu'après, on pourra juste tracer la route. Les problèmes, c'est juste que je préférais éviter de faire ça de nuit, point. Tu veux aller à Karn Lake d'abord ? Si, si. Si, ok. Parce que Karn Lake, il te jure vraiment, la nuit, c'est à Karn. La dernière fois... Si, je sais, je connais. La dernière fois qu'il y a eu une promenade, là-bas, des nuits, il a trouvé quoi... 17 loups. Si, si. Donc, si tu veux, il y avait un poquito... Mon nombre de flèches, heureusement, je pouvais les récupérer, parce qu'il était dans la merde, sinon. Bon, il ne s'est pas levé, le soleil, là. On en a parlé toute la nuit. Ah, si, si. Oi, oi, c'est beau. Attends, on vient voir... Hermana, viens. Hermana. Le soleil ne s'est pas levé, mais la tempête s'est calmée, si tu veux venir voir. Il y a un beau ciel étoilé. Ou alors, tu peux rester à boire toute seule dans ton coin, c'est comme tout le monde. Coucou. Il disait, la tempête s'est calmée, il ne fait pas jour, mais il y a des super étoiles. On voit tout. Oh, c'est magnifique. Oh. Oh, waouh. Tu m'imagines, il travaille toute cette beauté. Mais si, mais il me demande, il y a un gringo, tu sais, il m'a parlé d'un truc, ça s'appelait comment ? Des ores baléares, un truc comme ça, tu sais, comme les îles. Et il m'a dit, ça fait des reflets de lumière dans le ciel. Oui. Il me demande s'il ne pourrait pas y en avoir ici. Ce n'est pas du tout au niveau. Ououh. Aïe. Moi, il adore l'année. Si, mais quand ça se colle dans la barre, ce n'est pas agréable. Oh, putain. Tu ne veux pas, il nous fait un petit feu là, sous les îles. Tu peux laisser l'étoile ? Si, si tu vois. Il y en fait un, si tu veux. Tu vois des poids ? Si, bien sûr. Hum. Il doit juste être en train de tenir le feu. Si, il y a du bois. Tu dois en couper au cas où. Quoi là ? Ah merde, aïe 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 aïe. Non, non, non ! Aïe ! Putain, je me suis encore brûlé les doigts et je vais devoir aller voir le seigneur Italian. Aïe, ça fait mal. Aïe. Elle va me dire, putain, tu t'es encore cramé les doigts, c'est pas possible. Moi, je n'aime aussi jamais cramer. Je crois que je ne suis pas assez bête, en fait. Non, mais c'est parce que des fois, il me penche trop facilement dans le feu. Et là, tu vas encore te brûler, là. Non, il suis bon, là. Bon, il faut que le feu tienne toute à nuit, hein. Oh, il penche, ça va le faire, là. Oh, tu as entendu ? Ok. Ouais, il y a un loup. J'ai entendu un loup, au loin, il fait, ah oui ! Il va en profiter pour faire de la nourriture à mon chat. Si tu veux, il peut te passer, il y a de la bouffe. Hum, vas-y, donne, si tu veux. Oui. Tiens. Yes, yes. Il y avait un ombre qui s'appelait... Je ne sais pas... Vous pouvez l'appeler comment l'ombre ? Hum... Gérard. Il y avait un ombre qui s'appelait Gérard. Gérard était connu de tout le monde. Il allait souvent au salut. Mais personne ne l'appréciait. Et ça finissait toujours dans le fossé. Comment ? Il aimait la bagarre. Carl Gérard, c'était un bâtard. Il allait dire un canard. Et si. Il faisait coin-coin comme un canard. Quand tu le tapais, il s'est tombé ? Je ne sais pas. Mais le truc, c'est que les rimes en « et » c'est facile. Il essayait de trouver... Il aimait beaucoup boire du whisky. Carl, c'est un gosli. Regarde, le jour se lève maintenant. Oui, oui. On va bientôt pouvoir partir. Bon, on attend que le fossé termine, ok ? Si, si. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, le Gérard ? Il boit beaucoup au saloon. Gérard était une coureur de juponne. Et ça lui posait souvent. Ah, je ne sais pas. Ah, d'un coureur de juponne, ça lui posait souvent. Des tribulations. Ah, c'était une coureur de juponne. Mais il aimait bien la conscience. Oui. Parce qu'il parle de lui. Et d'autrui. Parce qu'il me fait chier. Il a inventé des chansons. Qui pue la mer. Qui pue les fillons. On suggère le loup-tu ? Allez-y. Ah, là, tu as le tutu. Ah putain, il ne faut vraiment pas qu'il écrivait des chansons. Je vais rester à la guitare. Si, si. On va laisser Tian Mai faire son boulot. Si, exactement. A kurat. J'ai trop froid Je me perds J'ai beaucoup trop froid Donnez-moi toi Si, ça marche Et du chocolat Oh putain, un chocolat de chocolat de chocolat, ça serait bon ça Si Aïe aïe aïe, un bon petit chocolat Aïe 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 putain Ah putain, ça me donne faim Si Putain, ils ne pourraient pas faire ça au salon, papy S'ils faisaient des churros et du chocolat de chocolat Ils viennent de tous les jours Attends, c'est moi ? Il va y avoir une tempête là ? Oh merde, non sérieusement ? Les yores viennent de s'éloigner Regarde, il commence à y avoir de la neige Oh putain, non, on va le lever comme maintenant Si, putain Ah ici, il va y avoir... Oh non, il y a une tempête Oh putain, c'est bien notre chance Oh merde, là Il n'y a pas de rien à faire moi Oh putain Il faut tailler la route Attends, dis-moi où est-ce que je tourne ? Parce que là, il ne m'en fie mais il n'y a pas du tout dans le monde Tu suis sur la rivière Et ensuite, c'est sur la droite quand elle tourne C'est juste sur la rivière Va à droite, va à droite Et tu chouis la rivière tout le long Tu sais, tu chouis juste là, voilà Ah putain, mais une saloperie de tempête, il ne croit pas ça On se fichait toute la nuit On était créé où est-ce possible ? C'est chiant Il y avait un ciel clair, comment ça peut débarquer d'un coup comme ça ? Je ne sais pas Tu vois là ? Euh... Attends Où il tourne ? Tu tournes à droite C'est par là Il est par là à la barre ? Euh... Attends, pardon Arrête toi, arrête toi Là, tu prends un peu sur ta droite devant toi, tu avances Ensuite, voilà, un peu sur la droite On peut voir les traces des chemins C'est ici Ça va, on est un peu vite au hall de la tempête ici C'est ici C'est ici C'est ici C'est ici Je vais essayer de me lever C'est ici Hein ? Tu sais, je veux voir ouai ? Tu sais qu'il y a entendu dire qu'il y avait un des lobos qui traînent dans la montagne ? Ah ben ? Si, apparemment c'était l'un des plus grands de tous les banditos de México Et ils seraient venus se réfugier ici Oh Aston ! Il y a du feu dans la cheminée Hein ? Il y a du feu dans la cheminée Ah si Hola ! Il y a quelqu'un ? Hola ! Excusez-nous Il y a quelqu'un ? Il y a un feu qui est chaud c'est pas normal Tu vois qu'il y a un trou là ? Oui Oh ! Oh merde ! Attends, tu crois qu'il y a une échelle ? C'est quoi cette ? Merde ! En tout cas c'est sûr qu'il y avait une señorita qui est venu ici Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Mais ! Mais ! Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Bon mais tant pis ! Je ne vois rien Tu peux retrouver un truc ? Non mais il y avait un trou dans le sol Mais il n'allait pas descendre Il se trouve au grand essai peut-être ? Tu vois quelque chose ? Non, il y a rien Tu peux le monter au moins ? Ah si Ok Ok, on va voir ailleurs Attends, attends Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a rien Il y a rien Il y a rien Non plus Il y a quelqu'un qui a dû nous voir arriver parce que le feu il était encore là Même pas il était chaud, il était encore debout Je sais pas, je sais pas Putain mais qui vit ici ? Je sais pas, je sais pas Si il y a quoi ? Il y a rien du tout Si il y a quoi ? Il y a rien du tout Il y a rien du tout Il y a rien du tout Bon vas-y, tu vas me guider pour le reste Bah on va hacker comme un truc là après une lake Si, si Bah on va prendre le chemin qu'on a eu Oui Elle est tout doux l'hypertaque C'est d'aller Attends une seconde Ah, si, 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 si Attends, vas-y Si, attends Euh... Attends Si, deux secondes Bon, on se pose et... Attends, on revient à la maison Si